On va passer au gros dos avant de parler de nos invités du jour et d'accueillir nos invités du jour. On va être avec Alain Bauer. On va passer au gros dos, on va parler de ce qui s'est passé hier soir à Bordeaux. En début de soirée, une attaque au couteau a eu lieu dans le centre-ville au niveau des quais de la Garonne. Bilan, un mort et une personne grièvement blessée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est le suspect ? Pourquoi il a fait ça ? On va voir toutes les infos avec notre professeur de criminologie qu'on adore, Alain Bauer, qui est avec nous pour répondre à toutes nos questions. Mais avant, petit extrait, est-ce qu'on peut mettre l'extrait qui est passé sur les réseaux, où on voit le jeune homme, l'assaillant, qui est arrêté ? Il a été neutralisé assez vite. Oui, très vite. Regardez. Ils l'ont suivi. Voilà. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. On va revenir sur le profil de l'assaillant. Merci, Alain Bauer, d'être avec nous. Merci beaucoup, Alain. C'est un plaisir de vous voir. Je rappelle votre livre, au bout de l'enquête saison 2, avec Marie Drucker, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. C'est toujours passionnant. Et on est très heureux à chaque fois de voir Alain Bauer. Alain, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier soir pour nos téléspectateurs ? Parce que c'est vrai qu'on était en pleine émission. Moi, je n'arrêtais pas de recevoir des alertes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, à un moment, un homme en djellaba se rapproche de deux hommes qui sont en train de boire de l'alcool dans un lieu très public et les apostrophes, puis les agresse à main nue, puis repart de l'endroit. Les deux hommes répondent, un peu surpris, à coups de canettes, etc. Il revient avec un couteau, il en tue un, en blesse gravement un autre, puis repart, rajoute à la djellaba une espèce de turban. Nous sommes le soir de l'Aïd. Et la police, qui était déjà intervenue de loin au moment de la rixe initiale, le poursuit, et alors qu'il refuse d'obtempérer, puisqu'il a toujours le couteau à la main, il est abattu par les forces de l'ordre, suivant en cela un protocole bien connu. Forces de l'ordre qui, d'ailleurs, vont essayer de le sauver en faisant un massage cardiaque. Donc, c'est un processus qu'on peut voir un peu plus loin. Alors, il manque un petit morceau à votre vidéo. Il manque le arrête, arrête, arrête. Mais dans le arrête, 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 il y a aussi une phrase d'une des victimes qui dit « nous sommes comme toi, nous sommes pareils ». Essayant de justifier, par la nature de son statut algérien, dont nul ne sait d'ailleurs quel est son culte, il ne le précise pas, le fait que parlant à quelqu'un qui porte une djellaba, dont il pense qu'il est soit de la même origine, soit de la même confession, on ne le sait pas, essaye de justifier ça. Or, on sait aujourd'hui que c'est l'élément qui va justement provoquer sa rage, considérant qu'il présuppose que ce sont de mauvais croyants et qu'il ne respecte pas les règles du culte. – Parce qu'il buvait de l'alcool, c'est ça ? – Parce qu'il buvait de l'alcool. – Est-ce qu'il est actuellement retenu, c'est ça ? – D'après la procureure qui est intervenue cet après-midi, on retient effectivement le motif non pas terroriste, mais communautaro-islamiste, on va dire, une interprétation très rigoriste et très personnelle de la nature du fonctionnement du culte vu par cet homme d'origine afghane et qui s'est transformé en adjoint du shérif du culte et défenseur de la foi lui-même, tout seul, dans un espace qui n'est pas musulman. Donc ces règles ne s'appliquent pas quand on est hors de ce qu'on appelle d'art et l'islam, l'espace de l'islam. Deuxièmement, ils ne s'appliquent pas uniquement parce que la vision de quelqu'un qui est un peu basané ne préjuge pas qu'il soit quoi que ce soit, ils auraient pu être n'importe quoi d'autre. Et chez les Algériens, tout le monde n'est pas musulman et tout le monde n'est pas pratiquant. Et donc voilà. Et c'est une série d'événements qui ont eu lieu en quelques jours où des jeunes protégeant, soi-disant, leur sœur, crime d'honneur, crime d'horreur, ou d'autres agressant des filles parce qu'elles ne portaient pas le voile ou ne le portaient pas bien, ou présupposément. Il y a eu une série d'agents opératifs visant à imposer une interprétation spécifique sur d'autres personnes qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, considérant qu'ils étaient tout seuls ceux qui décidaient de ce qui était bien ou mal. Alors, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant une partie de l'agression ainsi que l'interpellation du suspect par un policier. Là, on va peut-être entendre ce dont vous nous parliez. Il était armé d'un fusil mitrailleur. Alors, Gilles ? Alors là, ce qu'on voit, il y a eu des sommations des policiers. Pour le moment, le procureur explique que la légitime défense devrait être retenue. Il y aura une enquête, bien sûr. Alors avant, comme disait Alain, ce qui est très frappant, c'est que l'assaillant, donc un afghan de 25 ans qui est demandeur d'asile, il arrive et il ne connaît pas ces gens. Et d'ailleurs, juste avant, il y a déjà une altercation avec d'autres personnes. Il va vers ces gens, effectivement. Il y a la première altercation. Il lui jette des canettes, il s'en va. Et quand il revient, là, c'est vraiment hyper violent parce qu'il porte neuf coups de couteau, dont deux au cœur à la victime qui va décéder de 35 ans et trois coups à l'autre de 26 ans qui, heureusement, aujourd'hui est sorti d'affaire et qui a pu, d'ailleurs, expliquer aux enquêteurs ce qui s'était passé. Mais la réplique est hyper sauvage et hyper violente, tout de suite. Est-ce qu'il faut être inquiet ? Parce qu'il y a une escalade, vous l'avez dit, de plus en plus. Alors là, j'ai l'impression que c'est au sein même d'une même communauté. C'est nouveau, j'ai l'impression aussi. Alors, c'était invisible parce que, notamment pour les filles issues de la communauté musulmane au sens extrêmement large, il y a des pratiques d'intégration qui font que pour se protéger elles-mêmes, elles portent le voile et des tenues strictes. Et puis dans le sac de sport, elles se changeaient dans le métro. Donc il y avait une espèce de logique de on fait comme il faut, mais on vit aussi dans un endroit qui est ouvert et, entre guillemets, libre, en même temps que certaines décident de retrouver une forme rigoriste de l'islam en portant le voile partout, d'autres ont une pratique à la maison qui se change à tout point de vue, y compris en termes de vêtements, à l'extérieur. Mais ça n'arrivait pas à un niveau de violence où on pouvait à la fois tuer le futur petit ami supposé de la sœur ou agresser une jeune fille par d'autres jeunes filles d'un côté ou appliquer une sorte de chariat individuel sur des personnes dont on présuppose qu'ils seraient eux-mêmes des mauvais pratiquants. Ça, c'est une accélération d'un processus de communautarisation dans l'application d'une interprétation très particulière de l'islam qui est d'ailleurs contestée par une partie des docteurs de la foi eux-mêmes. Il faut bien préciser que ce n'est pas l'islam, c'est une forme très particulière d'islamisme qui est spécifique à, et notamment, il faut bien le dire, à des gens venus plutôt de Tchétchénie ou d'Afghanistan où d'ailleurs la pratique locale n'est pas du tout le voile, par exemple, mais la burqa, dont l'un ni d'autre d'ailleurs ne correspondent exactement aux préceptes voulus par le prophète. Il faut bien rappeler que la plupart des gens qui font ça sont ceux qui connaissent le plus mal le Coran et les Hadis. Suite à Sinaram, l'ancien maire de la ville, Nicolas Florian, a relancé le débat sur la question de l'armement des policiers municipaux, une idée qu'il a toujours soutenue, regardez. J'ouvre un débat autour de la sécurité sur Bordeaux. J'ai proposé, et c'est un débat que j'avais lancé moi en 2020 quand j'étais maire, l'armement de la police municipale et qu'on donne de plus de moyens notre police municipale. On voit bien que l'insécurité est galopante à Bordeaux. Les derniers classements communiqués sont quand même très détériorés pour notre ville. On est la quatrième ville où la délinquance a le plus progressé. Allez, on va encore s'énerver après Gilles Verdez. Puisque de son côté, Pierre Hurmique, l'actuel maire de Bordeaux, s'est positionné contre cette proposition et ce, malgré les derniers événements, la police municipale doit-elle être armée ? On vous pose la question. Bien entendu, Gilles Verdez va dire non, comme d'habitude, parce qu'il est toujours à côté de la plaque. Bordeaux est une des villes les plus dangereuses aujourd'hui. C'était avant une ville... Oui, c'est incroyable. Regardez ce que dit l'actuel maire de Bordeaux et la police municipale doit-elle être armée ? Pour moi, il n'y a même pas de débat. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. C'est l'honoration de Gilles Verdez. Regardons ce qu'a dit l'actuel maire de Bordeaux, qui est pareil que lui. Ma police municipale est armée. Elle n'a pas à disposition des armes létales, c'est-à-dire des armes qui tuent, mais elle est depuis quelques années fort heureusement armée et avec des outils qui lui permettent d'être dissuasif. Et ça n'aurait pas aidé hier ? La police municipale bordelaise... Non, non. Comment voulez-vous que ça n'a pas plus... Oui, ça n'aurait pas évité le drame. J'ai payé Sarko, il était complètement... Non, mais c'est incroyable. Excusez-moi, c'est incroyable. J'ai remis qu'il n'est pas sa première connerie, le maire de Bordeaux, écolo. Oui, oui, oui. Ah oui, vous êtes de Bordeaux, c'est... Je suis de Bordeaux, je le connais. Il y a quand même 25 000 agences, c'est la troisième force quand même de police. Ils doivent être armés. Ils parlent de pas d'armes létales. C'est quoi ? Alors c'est au taser. Qu'est-ce que tu aurais fait avec un taser ? C'est dramatique. Non, mais même pour les policiers municipaux, ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. J'aimerais avoir l'avis d'Alain Bauer qui va me faire du bien, parce que même s'il n'est pas d'accord avec moi, je sais qu'il va me faire plus de bien que Gilles Verdez. Alain ? Alors d'abord, il faut se rappeler que les policiers municipaux n'avaient pas le droit du tout à l'armement. Je sais, oui. Car quand il y a eu l'étatisation des polices, parce qu'avant, toutes les polices étaient municipales. Oui, c'est ça. Et puis c'est le régime de Vichy qui, pour éviter que les policiers deviennent des opposants municipaux, a décidé d'étatiser toutes les polices en 1942 et personne n'est revenu dessus jusque dans les années 90. C'est Jean-Pierre Chevènement qui, paradoxalement, ministre de Gauche, a dit « Bon, écoutez les gars, on a quand même une grande force de police municipale. Il y a beaucoup d'expansion du nombre de policiers municipaux, notamment dans les villes du Sud qui connaissaient une expansion de la criminalité d'indincance pendant les vacances, je ne veux pas dire par l'importation de populations non résidentes. On va quand même décider de trouver des solutions. Et on a peu à peu décidé d'armer les policiers. Puis, après les attentats, on a considéré qu'ils étaient une force d'intervention de premier niveau. Donc, on a même incité les maires qui n'en voulaient pas à les armer. Donc, la question, elle n'est pas tellement de savoir s'il faut les armer ou pas. Moi, je pense qu'il faut qu'ils soient protégés pour eux-mêmes et qu'ils soient utiles. La question, c'est pourquoi faire ? Et paradoxalement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on sait, par exemple, dans ce cas précis, que ça n'aurait servi à rien. D'abord, les policiers nationaux étaient là et ils ont tiré. Et le fait qu'un policier municipal soit là n'aurait pas fait que ça aille plus vite ni mieux. Le taser a un avantage, c'est qu'il vous permet d'avoir quelqu'un que vous avez encore en état pour pouvoir vous répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire pour ça que les policiers, une fois qu'ils ont tiré, font un massage cardiaque parce qu'il leur faut, et c'est important aussi, de savoir le pourquoi, le comment, s'il a des amis ou pas, ce qui est un élément important. Quand les terroristes sont tous morts, on recherche les amis qui les ont incités ou aidés et ont fait des procès alors même que des terroristes ont été morts. Donc, il y a un petit côté où le fait de garder quelqu'un en capacité vivante n'est pas mauvaise. Et les policiers ont autant de tasers qu'ils ont d'armes létales. Dans ce cas précis, ça ne répond pas à la question. D'un point de vue générique, il faut plutôt décider de les armer, mais avec un contrôle, d'une part, une formation spécifique qui est assez difficile à réaliser. Et puis surtout, définir à quel moment et dans quelles conditions. Ce que les policiers nationaux font très bien et que les policiers municipaux, parce que c'est plus récent, ont un peu plus de mal à mettre en place. – Merci Alain Bauer. On va se contenter de la réponse d'Alain Bauer ce soir. On fera le débat demain, parce que je n'ai pas envie de m'énerver à 20h39 sur Gilles Verdet. – Oui, il y a des vrais ordres du monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada